Merci d'être venue m'écouter et d'être venue partager ce moment autour des romancières avec ce titre, Madame de Lafayette, Arnia, Annie Ernaud, même combat, titre un petit peu racoleur, je vous le dis tout de suite, c'est-à-dire que, comme vous le savez peut-être, je suis spécialiste de littérature française du XVIIe siècle et je crois que le sous-titre était assez clair et puis le résumé aussi, mais je tiens à le préciser tout de suite parce qu'Annie Ernaud, elle va être présente effectivement, mais elle va être présente en quelque sorte comme une ligne d'horizon, ligne d'horizon que j'ai choisie parce qu'au moment où Madame Thelade m'avait sollicité donc pour cette conférence, elle venait de recevoir le prix Nobel. Et effectivement, c'est quand même un événement rare qu'un auteur ou une autrice, et plus encore une autrice qu'un auteur, de langue française soit couronnée par le prix Nobel et donc ça m'était apparu comme quelque chose qui pouvait souligner cette qualité de la production littéraire spécifique au roman et au roman de romancière. Parce que sinon, j'allais dire, quelle continuité on peut imaginer entre donc une romancière considérée comme classique et une qui peut-être deviendra un jour classique ? Quelle continuité existe-t-il entre elles, en dehors du fait que ce sont des femmes, qu'elles appartiennent au même genre ? Est-ce que le genre suffirait à rapprocher leurs écritures ? Ça paraît un peu rapide. Peut-on penser qu'il existe une écriture féminine transhistorique qui transcendrait le passage des siècles ? C'est une possibilité après tout qui avait été envisagée dans les années 60 avec une certaine Hélène Sixus, je ne sais pas si vous la connaissez, à une époque où justement le féminisme se pose des questions. Et Hélène Sixus, dans un texte qui s'appelle « Le rire de la Méduse », s'interroge justement sur, enfin fait cette hypothèse qu'il existe un rythme particulier à la phrase, chez les femmes, lié donc à un rapport au temps différent, etc. Donc il y a des, comme ça, cette hypothèse qui a été proposée par le féminisme essentialiste, mais j'allais dire avec une dimension, me semble-t-il, largement mythique ou relevant en tout cas de formes de mythes qui rejoignent peut-être d'une certaine façon les stéréotypes de genre. Après tout, les mythes ce sont des archétypes et les archétypes c'est souvent des stéréotypes, enfin c'est assez lié. Ce que je veux dire par là, c'est que la question, donc la manière dont j'aborde les choses, c'est effectivement pas du tout une question, c'est pas à travers cette question d'une écriture féminine qui transcendrait l'histoire. La manière dont je me suis posé la question personnellement dans mes recherches, la question qui me semble donc plus pertinente de mon point de vue, si Madame de Lafayette, Annie Ernaud, c'est le même combat, c'est parce qu'il existe entre elles effectivement une cause commune qui tient au fait de la condition sociale des femmes et de leur expérience de vie. Et là oui, là oui, il y a une permanence, il y a quelque chose qui est commun au XVIIe et au XXe, XXIe siècle et qui place donc les femmes dans la même situation d'un point de vue social et c'est pas compliqué, ça s'appelle le patriarcat. Donc un mot qui était utilisé il y a quelques décennies, un mot qui est passé de mode et puis un mot qui est revenu en force dans le discours actuel et qui s'impose maintenant, j'allais dire dans les médias, dans le grand public, un peu comme une évidence. Les écrivaines, comme tout individu, sont prises dans des rapports sociaux de classe mais aussi dans des rapports sociaux de genre et parce que ce sont des femmes effectivement, elles partagent un certain nombre de traits qui sur le plan social déterminent une partie en tout cas de leur posture d'écrivaine. Soyons encore plus précises. Madame de Lafayette, Annie Ernaud, même combat, ça veut dire qu'il y a une condition particulière de l'écrivaine qui ne recoupe que partiellement la condition de l'écrivain parce que le genre joue un rôle déterminant, par exemple dans l'éducation qu'elles ont pu recevoir, dans les moyens culturels auxquels elles ont eu accès ou pas accès, dans les parcours intimes de vie qu'elles ont connus, dans les carrières littéraires à laquelle elles ont pu prétendre ou ne pas prétendre, dans la réception qui a été faite de leur œuvre. Et là je crois qu'il n'y a pas besoin d'avoir fait un doctorat en études littéraires ou en études de genre d'ailleurs pour comprendre que oui, le genre ce n'est pas une donnée sans incidence sur toutes les dimensions de la vie d'une écrivaine ou d'un écrivain ou disons plus généralement d'un ou d'une artiste. Alors ces questions, je me les suis posées à l'occasion, enfin je ne vais pas, si je vais faire un peu sur d'historique de ma recherche, vous allez voir, mais je me les suis posées donc, je vais commencer par ma thèse, on pourrait remonter même plus loin, figurez-vous, mais donc il se trouve qu'il y a, j'ai compté pour l'occasion, il y a 27 ans, donc en 1996 au siècle dernier, au millénaire dernier, j'ai soutenu une thèse à un moment où je crois pouvoir dire que les études de genre n'étaient pas vraiment à l'ordre du jour. Je m'expliquerai là-dessus, je pense que le choix d'un tel sujet, parce que c'est un sujet que j'avais choisi, qui ne m'avait pas été proposé, c'est un sujet que j'ai apporté à mon directeur, voilà, j'ai pris ce sujet avec parfois des pincettes, avec de la prudence et je pense que je n'ai pas eu complètement tort d'avoir de la prudence, pour des raisons scientifiques mais aussi pour d'autres raisons. Ces travaux m'ont ouvert à d'autres domaines, à d'autres questionnements, mais il n'empêche que cette question est restée un point nodal dans mon parcours, c'est un peu une pierre de fondation de ma recherche et donc je vous propose de repartir de ces intuitions initiales pour voir comment elles peuvent répondre à la question posée dans mon titre, en multipliant les angles d'approche pour vous expliquer comment j'ai été amenée à envisager différentes focales pour mieux saisir mon objet et ce faisant je vous invite à venir vous promener dans mon domaine de recherche puisque c'est comme ça qu'on dit, alors c'est pas la carte de tendre mais enfin c'est une promenade quand même où je vous invite à me suivre et je vous invite également à m'arrêter au cours de route si je passe trop vite sur certaines étapes ou si vous avez envie que je développe un peu, n'hésitez pas à faire signe, j'essaierai quand même de suivre un peu ce qui se passe dans la salle et pas seulement ce que j'ai préparé. Alors trois temps dans mon parcours, enfin dans ce parcours que je vous propose, dans cette promenade comme je disais, premier temps donc c'est le rapport entre les romancières et l'histoire des formes de la fiction narrative. Alors pour ma thèse j'avais décidé donc de travailler sur la question de la participation des femmes à la littérature à travers l'exemple du roman. Pourquoi j'avais choisi le roman ? Parce que j'avais fait le constat d'une prédilection des femmes pour le genre romanesque. Ça ne veut pas dire que les femmes n'écrivent que des romans, elles peuvent écrire de la poésie, de la poésie mondaine, de la poésie mystique, elles peuvent écrire des lettres, des correspondances célèbres le prouvent, elles peuvent écrire des mémoires, elles ont laissé des écrits spirituels également souvent moins connus mais qui n'en existent pas moins, il y a quelques pièces de théâtre, encore rares. Bon donc elles ont écrit d'autres choses mais le genre qu'elles privilégient c'est le genre de la narration et d'une part il y a cette raison-là mais plus encore il y a le fait que ces productions possibles, que je vous ai citées, les lettres, les mémoires, des écrits qui témoignent d'une expérience spirituelle, sont souvent des productions qui sont appelées, ou même de la poésie de salon d'ailleurs, sont des productions qui sont appelées à toucher un très petit public, on écrit ses mémoires pour sa famille, enfin on ne cherche pas forcément à publier, ou pour soi, les lettres, il y a une destinataire ou un destinataire privilégié, enfin ce que je veux dire par là c'est que la grande distinction c'est que le roman par sa forme de diffusion qui est la publication imprimée, franchit la limite entre l'intime et le public, la vie privée et le public, et ça c'est une transgression, les femmes qui toujours ont été assignées justement à la vie intime, aux forts privés, qui sont censées rester à la maison parce que c'est leur domaine, c'est leur royaume, c'est là qu'elles sont bien, qu'elles sont protégées etc., et bien lorsqu'elles se mettent à publier, ce qui est le cas du roman et ce qui n'est pas le cas forcément ni quand on écrit une lettre, ni quand on écrit des mémoires, ni quand on écrit de la poésie, voilà, elles passent quelque chose, elles passent un seuil qui change le rapport qu'elles ont au texte parce qu'elles écrivent un texte qui va être lu par des gens qu'elles ne connaissent pas forcément. Donc c'est par le roman et presque exclusivement par lui qu'une femme au XVIIe pouvait devenir écrivaine, écrivaine au sens, quelqu'un qui écrit pour être lu par un public qu'il ne connaît pas. Alors pour ce qui concerne maintenant, enfin une fois que j'avais compris dans quel domaine je pouvais essayer de travailler donc cette question de la place des écrivaines dans le monde littéraire, il fallait ensuite que je donne des bornes à mon corpus, certains d'entre vous si vous commencez ou vous avez à être dans des mémoires, on vous pose cette question des corpus et alors là j'ai fait quelque chose que, alors je ne sais pas, j'aurais peut-être pu avancer, ça c'est le livre qui est sorti de ce travail que je suis en train de vous raconter. Et dans le cadre de ce travail, donc pour essayer de fixer mon corpus, eh bien je me suis dit « Cherchons où il y a des femmes qui écrivent des romans ». Et pour ça, j'ai fait des statistiques, alors statistiques, vous allez voir, c'est sommaire, mais enfin c'est assez efficace, une colonne homme, une colonne femme, une colonne anonyme parce qu'il y a beaucoup de textes anonymes, et puis ensuite j'ai fait année par année. Alors je me suis fondée sur un répertoire que je n'avais pas fait, heureusement qu'il existait, c'est quelqu'un du CNRS, Maurice Lever, qui avait fait dans les années 70 un répertoire de la fiction narrative en prose du XVIIe, et bien voilà, à partir de là, j'ai rempli mon tableau. Et comme vous pouvez constater, hommes, donc il y a le nombre de textes et ensuite il y a le pourcentage, donc 100, 100, 100, 100, 100, ça veut dire qu'il n'y a que des hommes qui publient, ce n'est pas très compliqué à comprendre. 0, 0, 0, 0, 0, ça veut dire qu'il n'y a aucune femme qui publie, c'est pas trop, c'est assez simple. Bon, puis alors après, de temps en temps, il y a un texte, donc ça change un peu, et puis comme il y a peu de textes dans l'ensemble, ça fait tout de suite des grosses différences. Ça, c'est jusqu'en 1953. Pourquoi ? Parce que vous allez voir que, donc ça c'est le tableau suivant, à partir de 1954, il se passe quelque chose. Alors il y a toujours une grosse majorité de textes publiés par des hommes, de romans, de fictions, narratifs publiés par des hommes. Mais du côté des femmes, 54, vous voyez, ça fait 50%. D'accord ? Ensuite il y a 0, 0, et puis il y a 17, 33, 22, 37, 5. 17, 9, 0, 0, 0, 33, 25, 30, 13, 15, 20, 33, 57, 37. Bon, il y a beaucoup moins d'années sans rien, et il y a une proportion qui n'est pas ultra minoritaire. C'est une part non négligeable de la production. Donc il s'est passé quelque chose. Donc sur cette période-là, qui va être celle de mon corpus, il y a 197 textes fictions narratives repérées par Maurice Levert, parce qu'il y en a sans doute d'autres, mais à partir de la référence que j'avais utilisée, il y en a 197. Et donc sur ces 197, il y en a 31. Ça fait 15%. 15%, c'est une minorité, mais quand on pense aux conditions qui étaient celles de ces femmes, c'est pas rien. Et alors plus intéressant encore, ce qui se passe à la fin du siècle. Donc après, je me suis centrée au début sur le premier roman de Madeleine de Scudéry qui s'appelle Clély. Alors Madeleine de Scudéry a publié avant en particulier un grand roman, Artamen ou Grand Cyrus, qu'elle publie avec son frère. Mais Clély, on est sûr qu'elle l'a écrit toute seule, si vous voulez. Bon, il y a une hypothèque qui pèse sur une partie de son œuvre, parce que son frère a commencé à publier avant elle, Georges de Scudéry, et on ne sait pas trop donc qui faisait quoi, etc. Parce que c'est sous son nom que tout est paru. Bon, Clély est parue sous le nom de Georges de Scudéry, mais c'est elle qui a écrit « C'est sûr, pourquoi ? » Parce qu'à ce moment-là, frères et sœurs sont séparés, parce qu'il y a eu la fronde, il a dû se faire oublier, il est parti en province. Donc s'il y a des textes publiés à Paris, ils sont là entièrement de la main de Madeleine de Scudéry. Donc Clély. Et puis je suis arrivé à une date qui compte aussi pour l'histoire du roman, c'est « La princesse de Clèves », 1678, qui est quand même une date repère de l'histoire littéraire. Donc c'est vraiment, c'était un bon moyen aussi de cerner ce corpus et de ne pas trop l'étendre non plus. C'est aussi un souci de chercheur, d'essayer de donner des bornes cohérentes et en même temps qui permettent une recherche vraisemblable, si j'ose dire, sans trop s'éparpiller. Parce qu'effectivement, ce moment que j'ai choisi, finalement, c'est ce moment du tournant, où on passe de presque rien à « il se passe quelque chose », les femmes se mettent à publier. Mais en fait, à partir du moment où il y a eu le tournant, ça continue. Et là, j'ai fait le travail également pour la suite du siècle, et vous voyez qu'il y a toujours, alors il y a un petit creux, ça tombait bien après, donc, 78, dans les années 80, et puis après, il y en a, et il y en a de plus en plus. Il y a même une année, 89, 100% des fictions narratives publiées par les femmes. C'est une sorte d'inversion par rapport au début. Et ce qui se passe aussi à la fin et qui fait qu'il y en a de plus en plus, en fait, c'est le phénomène du conte, des publications, de recueil de contes. Ce sont les conteuses, c'est de la fiction narrative en prose, ce n'est pas du roman, mais c'est de la fiction narrative en prose. Donc, il y en a de plus en plus, et ça explique que les chiffres continuent à augmenter. Donc, conclusion de tout ça, les romancières sont loin d'être en majorité, elles sont même loin d'être à égalité, mais il n'empêche qu'il y a une particularité chiffrée qu'on peut établir. Le moment sur lequel je me suis concentrée, ce n'était pas le moment le plus intense de production, mais c'est le moment, je vous disais, du tournant. Une fois qu'on a posé des bornes, la question, c'est qu'est-ce qu'on met dans ces bornes ? J'ai reçu, je dois dire, à ce moment-là, un excellent conseil de mon directeur de thèse. Les directeurs de thèse servent parfois à quelque chose. Dans le meilleur des cas, j'ai eu la chance de travailler avec Alain Viala, et je crois que c'est le meilleur conseil qu'il m'a donné, qui était le conseil de ne pas choisir. Et là, j'attire l'attention des étudiantes et des étudiants là-dessus. Pourquoi ? Parce qu'une sélection, c'est quelque chose qui est très tentant, justement pour simplifier, pour essayer d'éviter de s'éparpiller, pour ne pas qu'il y en ait trop, etc. Sauf que qui dit sélection, implique une orientation qui prédétermine le résultat. Je m'explique, quand on fait une sélection, on va faire un choix représentatif, dit représentatif. Et le choix représentatif du corpus que l'on va sélectionner, on va le sélectionner ad hoc, en fonction de la question que l'on pose. C'est-à-dire qu'on va poser une question à un corpus qu'on a choisi parce qu'on sait, ou on suppose, ou on devine que c'est le bon corpus pour répondre à la question. Ce qui veut dire, effectivement, qu'on déforme complètement la réalité. C'est ce qu'on appelle l'effet de corpus. On crée le corpus qui répond à sa question. Mais par là même, j'allais dire, la réponse est contenue dans la question. Elle n'est pas donnée par la réalité des textes, des événements. Donc l'idée, c'est qu'à l'intérieur des bornes que je m'étais fixées, j'ai tout pris. J'ai pris tout le monde. Et donc il y avait, alors heureusement c'est des femmes, donc pas trop, mais il vaut mieux travailler sur les femmes que sur les hommes, parfois quand même. Il y en a moins, mais ça faisait quand même 31 œuvres en l'espace de 24 ans. Neuf romancières, alors avec des noms très connus. Je vous ai cité, Madeleine de Scudéry, elle n'est peut-être pas très connue, mais Madame de Lafayette, vous la connaissez, c'est sûr. Et puis des noms moins connus, mais connus quand même, j'allais dire, pour lesquels on peut trouver de la bibliographie, comme par exemple Madame de Villedieu, ou Mademoiselle de la Roche-Guillelme, et puis Mademoiselle de Montpensier aussi, la grande Mademoiselle, la cousine de Louis XIV, qui a écrit des mémoires, mais qui a aussi écrit des petits textes comiques, on va dire, narratifs. Et puis alors après, il y a des gens complètement inconnus, celles sur lesquelles on s'arrache les cheveux, parce qu'on a un texte et on n'a rien autour d'elles, et personne ne s'est jamais intéressé à elles, éventuellement la revue du Tarn, parce que voilà, c'est un cas local, des choses comme ça. Mais c'est très compliqué de trouver des renseignements. Il y avait comme ça Madame de la Calpronède, Madame de Marseille, Madame de Merville, Madame de Salvant de Saliez, etc. Enfin bon, je vous passe. Alors, ce qui rendait en plus les choses particulièrement attractives, c'est que ce moment, ce moment qui est le moment où les femmes se mettent à écrire des romans, où elles accèdent comme ça à l'écriture, ce n'est pas un moment indifférent du point de vue de l'histoire littéraire. Il se trouve que c'est aussi un moment de tournant pour l'écriture du roman. Grosso modo, caricature évidemment, mais il y avait beaucoup de textes longs, des romans qu'on appelle parfois baroques, des romans héroïques, des romans pastorals, ce type de textes, qui étaient des textes avec, tels que Scudéry par exemple les a pratiqués, avant de passer à autre chose. Et puis, à la fin, dans la dernière partie du siècle, vous savez qu'on dit que la grande nouveauté, c'est la nouvelle, et en particulier la nouvelle historique. Donc des textes beaucoup plus brefs, avec moins d'action, une action plus intériorisée. Le long roman, il y a des péripéties, on traverse toute la Méditerranée, il y a des batailles, des naufrages, des enlèvements, il se passe toujours quelque chose, des tremblements de terre. Le début de Clélie, c'est un tremblement de terre, et bon, ils n'ont pas de chance, il y a la faille qui les sépare, qui passe au milieu du couple, le jour de leur mariage quand même, c'est pas de chance. Bon, enfin, voilà, pas de chance, comme chacun sait, les tremblements de terre. Donc, il y a de l'action, si vous voulez, et plein de péripéties, alors que dans la nouvelle, bon, il y en a moins, il y a moins de personnages, c'est plus concentré, il se passe peut-être moins de choses, et voilà, et c'est court. Alors que le long roman, c'est long. Alors, la question évidemment, c'est, est-ce qu'il n'y a pas un lien entre les deux ? Est-ce que les romancières ont pu jouer un rôle dans cette évolution ? Parallèlement à tout ça, on replace encore dans les contextes, on se dit que c'est un moment où la société est en train de bouger, comme toujours, mais dans le monde, j'allais dire, culturel, l'hégémonie qui était du côté des doctes, des savants, issus, j'allais dire, de l'humanisme, de la Renaissance, cède la place à de nouveaux courants culturels puissants, et en particulier ce courant qu'on a appelé la galanterie, sur laquelle je reviendrai un petit peu plus tout à l'heure. Donc la question, c'est aussi, est-ce que les romancières ont, comment les romancières ont participé à cette évolution ? Passer comme ça d'une culture fondée sur la connaissance, les textes antiques, leurs traductions, leurs commentaires, à une forme de culture fondée sur le... pas sur le latin, ça c'est sûr, mais fondée sur des relations, on va dire, sur des relations en particulier entre les sexes. Et puis bon, après tout, pourquoi pas aussi des interrogations plus politiques, c'est le moment aussi où le pouvoir politique en France connaît, voilà, accentue encore sa pression sur le plan du centralisme, sur le plan donc de ce qu'on a appelé l'absolutisme. Est-ce que là aussi, il n'y a pas des interprétations possibles ? Donc voilà, j'ai essayé de répondre à toutes ces questions, alors par l'analyse littéraire, par des approches biographiques, par des éléments statistiques, autant que possible. Alors pourquoi tout ça ? Parce que je suis... Alors à la fois, certains d'entre vous me connaissent, connaissent ma pratique de commentatrice de texte et savent que je n'ai pas peur d'interpréter les textes, ça ne m'a jamais fait peur. Mais en même temps, voilà, j'ai toujours cette crainte, j'essaye toujours d'abord, je ne cesse de le répéter quand je donne des conseils de méthode, il faut se fonder sur le texte, sur les éléments du texte, les formes précises, textuelles, etc. Et j'allais dire, d'un point de vue plus général, je pense qu'il faut toujours essayer de partir des faits. Voilà, il y a une sorte d'écueil idéologique qui est particulièrement... qui risque particulièrement d'entraîner un naufrage interprétatif, c'est l'écueil du parti pris idéologique, vous voyez. C'est-à-dire que... écrire ce genre de travail sur les romancières avec un parti pris féministe, féministe, c'est motivant, ça peut ne pas être, sur le plan scientifique, un bon point de vue. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut quand même aussi un peu de distance, et une manière de prendre cette distance, même si on se sent très concerné par ce qu'on essaye de faire apparaître, c'est de s'appuyer, bien sûr, des tableaux, des faits, des éléments biographiques, des faits historiques, etc. Essayer de faire apparaître, d'appuyer toujours toute forme d'affirmation sur un élément précis. Alors, comment ça s'est passé ? Donc, ça a donné lieu à ce livre, à cette thèse qui est parue sous le titre Stratégie de romancière. Ce n'était pas le titre. Au départ, ça s'appelait Romand et romancière, et puis donc, j'avais choisi finalement ce titre Stratégie de romancière parce que, comme je vous l'expliquais, je me suis rendu compte qu'effectivement, il y avait peut-être des éléments de stratégie, des premières stratégies professionnelles chez les romancières. Donc, je vous raconte vite fait le plan, ça vous évitera d'aller lire ma thèse. Je trouve que je l'ai amenée là parce que je l'ai encore utilisé cet après-midi, tout à l'heure, en faisant des notes dans un article, comme quoi, c'est toujours utile. je suis partie dans un premier temps sur les, j'allais dire, bêtements, enfin bêtements, comme j'avais fait, par exemple, pour mon mémoire de maîtrise où je m'étais interrogée sur la femme chez, c'était en l'occurrence chez Madame de Lafayette. Donc là, je suis partie de là, sur les représentations de la femme dans les romans de femmes, dans les romans de romancières. Vous voyez, c'est vraiment le genre d'interrogation où on risque le plus les dérapages. Bon, parce que, comment est-ce que l'imagination cherche à compenser ou à sublimer ou à subvertir les situations qui sont faites aux femmes ? L'idée, c'est que la fiction ne serait pas seulement un miroir du monde réel, voilà, ne pas essayer de chercher dans les romans les plaintes des pauvres femmes soumises à toutes sortes de contraintes, mais l'idée qu'il y aurait une forme de discours. La fiction, ce n'est pas le miroir de la société, alors que c'est une image qui est souvent employée, c'est aussi un discours sur la société, c'est les deux, en fait, évidemment. Donc, une analyse qui portait en particulier sur les figures d'héroïnes. Qu'est-ce qu'une héroïne ? Est-ce que... Voilà, ce n'est pas toujours d'ailleurs, c'est variable selon les romancières, elles n'ont pas toujours le même point de vue. La question du mariage m'a semblé évidemment une question importante à poser, comment est-ce que le mariage est représenté ? Et, surprise, vous voyez, j'ai posé la question du mariage et j'ai découvert le refus du mariage. Ça, ce n'était pas attendu, j'ai découvert qu'il y a beaucoup de romans, en fait, où le mariage, il n'y a pas. On fait tout pour y échapper. C'est intéressant, quand même. Et puis, aussi, comment, finalement, le monde est représenté. Et je me suis rendu compte aussi, des choses que je n'attendais pas forcément, qu'il y avait beaucoup de choses autour de la question de la retraite. Alors, la retraite au sens... Soyez tranquille ! Ce n'est pas... La retraite au sens 17ème, se retirer, se retirer du monde. Vivre tranquille, mais après tout, c'est un peu la même idée, quand même. Et puis, aussi, les codes sociaux qui étaient mis en scène dans les textes. Voilà, en particulier, ces codes galants. Donc, voilà, un travail, si vous voulez, d'analyse de texte. Et puis, à partir du travail d'analyse de texte, un travail plus biographique, cette fois-ci. Alors, biographique, donc là, vous voyez, je ne suis pas partie des textes. Je vais essayer de chercher, avec les moyens que j'avais, des choses, en lisant des biographies, en essayant. Alors, je ne suis pas très douée, hélas, je n'ai pas assez de compétences en archives, mais en essayant d'établir des éléments. Alors, pour les romancières les plus connues, c'était assez facile. Pour celles qui étaient inconnues, c'était, bon, j'ai quand même essayé de trouver des choses. Voilà, sur leur vie, leur vie personnelle. De quel milieu viennent-elles ? C'est toutes des nobles. À quel niveau ? Quel est leur niveau de fortune ? En fait, il y a de tout. Il y a des nobles, pauvres, noble-pauvre, ce n'est pas si pauvre que ça, mais enfin pauvre par rapport à très riche, très riche, c'est mademoiselle de Montpensier, la plus grande fortune privée de France. Donc, voilà. La question de l'éducation. Alors là, de ce point de vue-là, d'ailleurs, être riche, ça ne veut pas dire forcément qu'on est bien éduqué. Bon, les écoles leur étaient interdites, mais est-ce qu'il n'y a pas eu d'autres moyens pour elles d'avoir accès à une forme d'éducation par leur famille ou alors un peu plus tard, peut-être par leurs époux, par des amis, dans les salons, etc. Enfin, des formes d'éducation qui ne correspondent pas du tout à ce qu'on imagine être une éducation aujourd'hui. Et puis, évidemment, bon, elles sont éduquées, tout ça, elles se sont mariées. Elles se sont mariées pas toutes, d'ailleurs. Scuderi, par exemple, ne s'est jamais mariée. Mais, puis alors, il y a plusieurs manières de ne pas se marier, si j'ose dire. Il y a ne pas se marier du tout. Il y a se marier et être veuve après deux ans et rester veuve toute sa vie. Il y a plusieurs manières d'être célibataire, si vous voulez. Le veuvage étant une forme très pratiquée, qui n'est pas une forme complètement volontaire, je le reconnais, mais en tout cas, ce qui est volontaire, c'est de ne pas se remarier. Ce qui veut dire quand même aussi quelque chose. Et là, j'ai des veuvages qui durent sur des décennies. On ne se marie pas, on reste veuve. Le cas de Madame de Lafayette était aussi intéressant de ce point de vue-là. Elle n'est pas veuve, mais on la croit veuve. C'est-à-dire que le mari vit en province, elle vit à Paris, à tel point, enfin, elle voit si peu souvent, son mari, qu'on a cru qu'elle était veuve. Il a fallu, au 19e, on a redécouvert qu'elle était mariée. Bon, des choses comme ça. Donc, ce qui montrait que, voilà, les romancières, c'est aussi des femmes qui, d'une manière ou d'une autre, n'ont pas beaucoup pratiqué la conjugalité. Elles n'ont pas beaucoup vécu avec un homme. Elles n'ont pas eu beaucoup d'enfants, d'ailleurs, aussi. C'est un peu lié, évidemment, mais, je veux dire, leur taux de fécondité, je crois qu'elles sont à moins d'un enfant par femme. bon, ça ne fait pas beaucoup. Là aussi, il y a peut-être des liens. On ne peut peut-être pas tout faire dans la vie, non plus. Et au 17e, en tout cas, c'est sûr. D'autant plus qu'on n'a pas le choix. Les enfants, ils arrivent à ce moment-là sans qu'on se pose trop de questions. Ils arrivent à partir du moment où on est marié, voilà, on a des enfants. mais enfin, je crois que celle qui a eu le plus d'enfants, je crois que le maximum, je crois que c'est deux ou trois. Enfin, elles ne vont jamais très loin. Et puis, après, il y a la question aussi de leur rapport à leur carrière. Comment est-ce qu'elles ont pratiqué la littérature ? Est-ce qu'elles ont écrit un seul texte dans leur vie ? Parce qu'avec mes inconnues, ben oui, mes inconnues, elles ont fait un roman et rien d'autre. C'est ce qu'on appelle des occasionnels. Elles publient une fois et rien derrière. Il y a aussi ce qu'on appelle des amatrices. Alors, amatrices, ça peut vous surprendre parce que, par exemple, dans cette catégorie, j'avais mis Madame de Lafayette. Vous allez me dire, c'est un peu rude comme jugement. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'amatrices, c'est des femmes qui pratiquent la littérature comme un loisir lettré. Vous voyez, Madame de Lafayette, alors elle vient d'une très, très modeste, très, 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 très modeste famille pseudo-noble, on va dire. Son père s'appelait Marc Pioche. Il a pris le nom de la verne histoire de mettre une particule, ça fait toujours mieux. Enfin, Marc Pioche, il était ingénieur en travaux publics. Donc, voilà, le nom dit beaucoup déjà. Et elle, bon, elle avait un grand-père médecin. Enfin, si vous voulez, vraiment, elle vient d'un milieu extrêmement modeste. Il se trouve que, en revanche, ses parents, ils ont une stratégie très claire. Ils n'ont pas eu de garçons. Ils ont trois filles. Pour que l'aîné ait les moyens d'épouser un nom connu, ils envoient les deux cadettes dans un couvent. Ça ne coûte pas cher. et elle a une belle dot et on la marie, alors bon, avec un beau nom. Lafayette, vieille famille, qui avait besoin de redorer son blason, qui avait besoin d'argent frais. Et voilà. D'ailleurs, c'était un veuf, lui, qui avait besoin aussi d'avoir des enfants. Donc, il épouse une femme jeune. et il n'avait pas eu d'enfant vivant de son premier mariage. Bon, je m'égare chez Madame de Lafayette. Mais voilà, donc Madame de Lafayette, c'est quelqu'un, tout ça pour vous dire que c'est une amatrice parce qu'elle a ce nom, c'est une comtesse, elle porte ce vieux nom français d'une vieille famille de France. Donc, pas question d'être une professionnelle de l'écriture. On écrit parce que ça fait partie de l'éthos aristocratique. Voilà, on pratique le loisir lettré. C'est très bien vu d'avoir des occupations un peu intellectuelles, un peu raffinées, si vous voulez, mais certainement pas professionnelles. C'est de ce point de vue-là que je parle d'amatrice. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des stratégies professionnelles. Et Madeleine de Scudéry et aussi Madame de Villedieu, que vous ne connaissez pas, c'est un peu ma faute, je devrais peut-être plus la mettre dans les programmes, mais je n'ose pas trop sortir aussi des corpus classiques. Et on fait partie, c'est-à-dire des femmes qui publient régulièrement, en quantité, et gagnent de l'argent, d'une manière ou d'une autre, que ce soit par des cadeaux à des dédicataires, par des pensions. Madame de Villedieu a reçu une pension, peut-être pas au titre de ses ouvrages d'ailleurs, mais enfin, elle se fait connaître comme ça. Et puis, pour finir toute cette analyse, la question que j'essayais, à laquelle j'aboutissais, c'était cette question de... J'avais aussi des questions sur la manière dont elle signait, est-ce que c'était anonyme, pas anonyme, pseudonyme, enfin, il y avait plusieurs... plusieurs manières d'occuper le terrain, ou pas d'ailleurs, la manière de publier, le rapport aux éditeurs, enfin, tout ça m'amenait à mettre en évidence comment... aussi des choses sur le plan moral, enfin, m'amenait à réfléchir sur le lien qu'il pouvait y avoir entre ce choix du genre romanesque et les romancières, et en particulier le fait que, peut-être, elles ont aussi été portées vers ce type d'écriture parce que... parce que les discours d'autorité de l'époque, alors, discours d'autorité, c'est le discours de l'Église, c'est ce que dit la théologie, si vous voulez, ou le droit canon, c'est le discours juridique, le discours du droit, et c'est le discours médical, les trois étant intriqués les uns dans les autres et allant dans le même sens, assignent aux femmes des caractéristiques imaginaires qui rapprochent, en fait, les femmes et le roman. Voilà. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Les femmes sont frivoles. Le roman est frivole. Les femmes sont soumises à leur imagination. Le roman, c'est de la fiction, c'est de l'imaginaire. Les femmes sont séductrices. Le roman, il vous divertit, il vous entraîne là où vous ne voulez pas forcément aller, il vous fait perdre votre temps. Les femmes font beaucoup perdre leur temps aux hommes. n'est-ce pas ? Enfin, voilà. Tout ça pour vous dire qu'il y avait des caractéristiques comme ça sur le plan imaginaire qui aussi font que les discours qui sont portés sur le genre romanesque et sur le genre féminin montraient qu'il y avait une sorte de parenté comme ça mythique, mentale entre genre littéraire et genre sexuel. Alors bon, je ne vais pas retracer tout, tout, mais voilà. En tout cas, j'arrivais à la conclusion que vous voyez. Alors en fait, ce n'est pas la conclusion exactement, c'est quelque chose que j'avais mis sur la quatrième de couverture. C'est même la dernière phrase de la quatrième de couverture. Ne pouvant attendre de reconnaissance officielle des institutions. Je me permets de m'auto-commenter, excusez-moi. Pourquoi est-ce qu'elles ne peuvent pas attendre de reconnaissance officielle des institutions ? Parce qu'elles sont exclues. Les femmes ne vont pas à l'école, il n'y a pas d'école pour les femmes, il n'y a pas d'université pour les femmes, il n'y a pas d'académie qui reçoit des femmes où elles les reçoivent sur un plan symbolique en leur donnant le nom d'une muse et en les priant de rester chez elles et de ne pas venir aux réunions sérieuses entre académiciens savants. Donc elles sont exclues si vous voulez du monde savant. Donc c'est ça, il n'y a pas de possibilité pour elles de reconnaissance officielle par des institutions littéraires. Elles ont utilisé donc la souplesse du genre, bah oui, le roman c'est un genre qui n'est pas très codé, c'est en prose, donc c'est plus facile si vous voulez que d'autres formes d'écriture, moins rhétorique peut-être, auxquelles les discours d'autorité attribuent les mêmes caractéristiques symboliques qu'aux femmes, c'est ce que je viens de vous raconter, c'est l'importance du sentiment, le rôle de l'imagination et puis donc les caractéristiques y compris négatives, frivoles, pas sérieux, divertissants, séducteurs, etc. Des usages défavorables. Des usages défavorables qui font que quand une femme choisit d'écrire un roman, si elle veut avoir une forme de légitimité, il faut qu'elle le fonde sur le succès. Le succès c'est quoi ? Ce n'est pas la réussite. Alors là je reprends une distinction qui a été posée par Alain Vialat dans son travail qui s'appelle Naissance de l'écrivain où il distinguait d'un côté la réussite. Alors la réussite d'un écrivain qui réussit, c'est un écrivain qui accumule les signes de reconnaissance institutionnelle. il va être membre de l'Académie Goncourt, secrétaire, je ne sais pas, perpétuel de l'Académie française. Il va recevoir un prix. Il va être invité à la Villa Médicis pour faire de la création. Il va recevoir, il va être reçu en, comment on appelle ça aujourd'hui, vous savez, en résidence d'artiste. Il va recevoir une commande officielle. Voilà, ça c'est des... Bon, évidemment, je prends des exemples contemporains, au 17ème, on est secrétaire d'un grand personnage. On est bibliothécaire attitré de tel ou tel... Voilà, on reçoit également des prix d'ailleurs. Bon, ça, les femmes, elles ne peuvent pas faire ça. Elles ne peuvent pas être secrétaire, elles ne peuvent pas être bibliothécaire, elles ne peuvent pas recevoir de prix. Donc, elles ne peuvent pas avoir cette légitimité fondée sur la réussite, si vous voulez, où on accumule comme ça des reconnaissances par les pères. Donc, leur légitimité ne peut venir que d'un succès, que je n'ose pas dire populaire, mais d'un succès public, disons. C'est-à-dire, il faut qu'elles vendent des livres. C'est le cas. C'est le cas. Les deux professionnels, Scudéry et Madame de Ville-Dieu, c'est des femmes qui ont vendu des centaines, des milliers de livres, même si vous ne les connaissez pas, même si l'histoire littéraire a très peu retenu leur nom. Et par là même, ce qui est intéressant et ce qui m'avait frappée aussi, c'est qu'elles instaurent un nouveau rapport entre auteurs, aujourd'hui j'écrirais autrices, mais dans ma thèse, je n'écrivais même pas auteur, figurez-vous, enfin bon, péché de jeunesse, auteurs, livres et publics. Oui, ben voilà, la contrainte qui pesait spécifiquement sur les femmes les a amenées à avoir des stratégies reposant sur le succès qui inaugurent finalement des stratégies qu'aujourd'hui, on dirait normales, modernes. Aujourd'hui, on considère que, voilà, qu'est-ce qu'un écrivain, un écrivain, c'est quelqu'un qui est lu, qui a du succès. Au 17ème, on peut ne pas être lu et être considéré comme un écrivain, il suffit qu'on soit dans les petits papiers de telle ou telle personne. Alors, bon, je vous dis, je suis, quand je regarde un peu rétrospectivement et puis maintenant, le rétroviseur commence à être un peu long, ce que je vous dis là, finalement, je ne l'avais peut-être pas beaucoup affirmé, enfin, je l'ai quand même affirmé, mais je n'ai peut-être pas assez insisté, parce qu'en fait, je suis de plus en plus persuadée, au fil du temps qui passe et du travail que je mène, du caractère innovant de l'appropriation féminine du genre fictionnel. c'est-à-dire, aujourd'hui, je ne suis plus très loin d'être convaincue que les romancières du XVIIe siècle, pour aller vite, ont inventé le roman français moderne. Je m'en rappelle, dans mon jury, il y avait quelqu'un qui s'appelle Marie-Madeleine Fragonard qui avait dit, vous avez fait sortir le diable de sa boîte. Mais vous voyez, Marie-Madeleine Fragonard, elle avait effectivement l'expérience que je n'avais pas, le recul que je n'avais pas et elle avait vu, d'une certaine façon, ceux qui, moi j'étais beaucoup plus prudente et timorée, j'avançais avec beaucoup plus de prudence, éthos très féminin. Alors bon, elle avait plus de maturité, donc elle était capable d'oser dire les choses plus clairement. Alors quand je dis que ces femmes du XVIIe ont inventé ou ont participé, en tout cas très largement, à l'invention du roman français moderne, d'abord je ne sais pas si le roman français, ça existe, mais enfin il me semble quand même quand je lis un roman russe que ce n'est pas pareil qu'un roman français. Ce n'est pas encore un bon exemple, mais enfin si quand même, voilà, ce n'est pas la même temporalité, ce n'est pas le même rapport à l'action, à la passion, des choses comme ça. Ce que je veux dire par roman à la française, c'est un texte, une fiction, donc où l'analyse est importante, l'introspection est quelque chose d'important et étant souvent à l'emporter sur l'action. Un peu ce qui est parfois un peu pénible d'ailleurs quand on lit la littérature française. Même Flaubert que j'adore, le roman sur rien. Ah oui, se passionner pour les problèmes d'un médecin de campagne ratée et de son épouse malheureuse en ménage, ce n'est pas un sujet tordant. Excusez-moi, c'est vrai que je suis enregistrée, je ne devrais pas dire des choses comme ça. Mais enfin bon, toute révérence gardée envers Flaubert, c'est quand même… ça repose beaucoup sur l'écriture, sur l'introspection, mais il n'y a pas beaucoup d'action. Les sentiments sont souvent désenchantés, ce n'est pas euphorique, souvent mélancolique. Le narrateur garde souvent une distance amusée, éventuellement grave, en tout cas une distance par rapport à la narration. Donc tous ces éléments-là, la distance, l'introspection, pas beaucoup d'action, les sentiments désenchantés, il me semble qu'effectivement c'est ce qu'on découvre vraiment chez les romancières. Et vous voyez l'importance du coup de cet enjeu de la fiction narrative écrite par les femmes au XVIIe en termes d'histoire littéraire, en termes de représentation des sexes, parce que finalement, c'est quoi ? C'est l'occasion de donner un exemple de la création féminine n'est pas à la remorque des productions masculines, comme souvent on nous l'explique quand on lit ou quand on lisait, parce que peut-être maintenant ça commence à changer, mais quand on lisait des histoires littéraires, on avait toujours l'impression que les femmes étaient des imitatrices, qu'elles n'étaient pas des créatrices. Là, si, elles ont créé, elles ont expérimenté les voies de l'innovation, au point de donner le modèle qui s'est ensuite imposé et qui du coup n'a plus été identifié comme féminin ou d'origine féminine. Parce que si j'ai compris quelque chose, c'est le grand adage que vous pouvez enregistrer, quand on féminise, on dévalorise, quand on valorise, on masculinise. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le roman, tant qu'il a été un genre méprisé par les doctes, il y avait des femmes qui s'en occupaient. Lorsque c'est venu un grand genre de l'histoire littéraire, il n'y a plus que des hommes. En tout cas, dans les histoires littéraires. C'est comme ça, mais c'est vrai pour d'autres genres. Voilà. Donc, oui, vous voyez, la boutade de mon titre, Madame de Lafayette à Annie Ernault, même combat, oui, combat d'autrice, mais aussi combat du roman. Il y a quelque chose qui les lie entre elles, du point de vue de cette innovation, de ce type d'écriture et aussi des conditions, finalement, pour se faire accepter. Parce que, que je sache, la réception qui a été faite au prix Nobel d'Annie Ernault a été une telle stupéfaction étonnée qu'on comprend bien qu'un certain nombre de gens n'imaginaient pas qu'elles puissent le recevoir, ce prix. Donc, ça en dit long sur la manière dont elle était considérée. Alors, ce travail inaugural sur les romancières, je l'ai continué. Alors, là, je vous emmène dans un... Là, on a passé beaucoup de temps dans le premier bosquet de la promenade, mais rassurez-vous, on va accélérer le pas. Je l'ai prolongé en m'intéressant au roman en général. Je disais, oui, qu'à partir de là, j'avais essayé de... J'avais élargi, on m'avait demandé aussi. Et par exemple, dans ce petit livre, qui commence à dater aussi, ça fait plus de 20 ans, le roman au 17ème, l'exploration du genre. Alors, je suis en même temps, vous voyez, je suis très contente d'avoir fait ce livre. J'ai des tas de raisons d'être mécontente d'avoir fait ce livre. Je n'ai jamais été payée par l'éditeur. Mais bon, passons. Mais, ça, c'est une bonne raison d'être mécontente. En revanche, je suis contente de l'avoir fait. Pourquoi ? Parce que, et bien parce que j'ai pu, étant donné que, voilà, j'étais l'autrice de ce livre, du coup, j'ai pu donner ma version de l'histoire littéraire du roman au 17ème siècle en mettant donc des flammes, c'était pas négligé, je peux vous dire. Et puis, du coup, ces femmes, elles étaient au milieu des romanciers. Vous avez compris, mon ambition, c'est de donner toute leur place aux femmes dans l'histoire du roman en général et pas dans une sous-catégorie qui serait le roman écrit par les femmes. Mon but, ce n'est pas que de valoriser des romancières à part des romanciers. C'est que tout le monde soit ensemble et qu'à l'intérieur, il y ait cette valorisation. Donc, voilà, travailler comme ça, hommes et femmes ensemble, c'est important aussi. C'est bien de se spécialiser, mais il ne faut pas oublier, et j'allais dire, c'est ce qui justifie aussi la légitimité scientifique du discours qu'on peut tenir, c'est qu'on n'est pas seulement spécialiste des femmes, on connaît l'ensemble et à l'intérieur de ça, on est capable par la même de mettre en évidence l'apport féminin. Si on ne connaît pas ce qui se passe du côté masculin, c'est difficile de donner des caractéristiques crédibles. Par exemple, j'ai essayé de faire ça aussi, dans un autre type d'ouvrage, c'est une petite édition où j'ai publié un texte masculin, un texte féminin, Madame de Villedieu, Le Portefeuille, c'est deux romans épistolaires en fait, c'est deux petits romans épistolaires qui sont des romans trouvés, vous savez, fondés sur cette idée que ce sont des romans qu'on découvre. Alors, Le Portefeuille, c'est un portefeuille qu'on ramasse, qui traîne sur un banc, et quant à la valise ouverte de Préchac, c'est tout simplement quelqu'un qui cherche une lettre de sa maîtresse parce qu'il a des soupçons, et pour cela, il tend un guet-apens à la valise du courrier officiel qui va de Versailles à Paris. Alors, il n'ouvre pas les lettres du roi ni de l'administration, quand même, il respecte, mais enfin, il ouvre tout le reste jusqu'à trouver la lettre qu'il cherchait. Et du coup, c'est un roman, c'est très étonnant, un roman épistolaire où aucune lettre n'est en lien avec les autres, puisque c'est le coup, c'est la malposte, si vous voulez, on ouvre le courrier de la malposte. Donc, voilà, cette idée que je veux développer ici, c'est l'idée qu'il ne faut pas se limiter, à mon avis, à la littérature écrite par les femmes, parce que sinon, on finit par faire de la littérature des femmes, un peu ce que la musique militaire est à la musique. Bon, c'est-à-dire, ça porte le même nom, mais c'est quand même une sous-catégorie qui, pour les mélomanes, je crois, n'a pas beaucoup d'intérêt et pas beaucoup de légitimité. Donc, l'ambition, ce n'est pas d'écrire une histoire littéraire des femmes, c'est de réécrire l'histoire littéraire. En n'invisibilisant pas les femmes à l'intérieur de cette histoire littéraire. Alors, bon, ce souci de rester spécialiste de la fiction en général m'a même amené parfois à abandonner les femmes par longtemps, rassurez-vous, j'aurais fait des infidélités dans des articles, mais parmi les livres, j'aurais fait une infidélité à l'occasion d'un colloque sur un auteur nantais, Pierre Boestuot, auteur nantais parfaitement méconnu, mais à l'origine d'un genre de fiction brève qui a eu beaucoup de succès au XVIe et XVIIe siècles, qui est le genre des histoires tragiques. qui est le genre de fiction, c'est-à-dire qu'il y a une infidélité C'est-à-dire qu'il y a une infidélité qui est le genre de fiction. entreprise il y a trois décennies et qui était dans un quasi no man's land critique. Pour l'occasion, j'ai cherché les livres qui existaient et sur lesquels j'aurais pu m'appuyer. Il y avait La petite sœur de Balzac, de Christine Planté, qui est parue en 1989, donc avant ma thèse. Bon, ça parlait du XIXe, mais je ne l'avais pas lu. Et puis, il y a eu un livre qui est paru pendant ma thèse. C'était le livre de Linda Timmermans sur l'accès des femmes à la culture. Ça, ça se passe au XVIIe, mais en fait, elle est beaucoup centrée, Linda Timmermans, sur la culture religieuse. Donc, ça ne m'a pas non plus beaucoup aidée. En dehors de ces deux titres, qui n'étaient pas directement en lien avec mon sujet, il n'y avait pas grand-chose, voire rien du tout. Et il se trouve que j'ai eu cette chance dans ma vie de chercheuse de voir que mes questions personnelles ont rencontré un mouvement de société. Alors, ce n'est pas moi qui ai suscité le mouvement de société, on est bien d'accord, mais un mouvement de société et un mouvement de l'université qui font donc que j'ai pu continuer à explorer les champs que j'avais ouverts. Il se trouve que la société a bougé. Et elle a bougé dans le sens de donner de plus en plus, la focale sur la question de la place des femmes dans la société ou de leur production culturelle et de leur discours est devenue vraiment quelque chose qui aujourd'hui, je ne sais pas si c'est mainstream, mais en tout cas, ce n'est plus du tout anecdotique. Alors que moi, j'avais l'impression, il y a encore une dizaine d'années, j'ai un collègue qui m'a dit « mais quand est-ce que tu vas t'intéresser aux grands auteurs ? » Ouais, ouais, ouais. Donc, voilà. Alors, une autre manière de poursuivre ce travail, ça a été donc d'élargir. Après tout, la présence des femmes, elle est dans la littérature, mais pas que dans la littérature, elle est plus généralement dans la culture, dans la société, en particulier dans le cadre de la mixité galante. Alors, mixité galante, ça veut dire quoi ? Ça veut dire varier la focale, non plus s'intéresser seulement aux autrices, mais s'intéresser à ce phénomène de mixité qu'induit la galanterie et ce que ça produit sur le texte narratif. Et ce que ça produit, c'est le rire. Alors, qu'est-ce que j'entends par galanterie ? Donc là, je vous emmène vers un livre qui a été ce livre sur le rire galant. Et donc, il ne portait pas que sur des autrices, mais encore une fois, tout le monde. Sauf qu'en fait, tout le monde, non seulement c'est écrivain plus écrivaine, mais ça tourne autour de la question galante et la question galante, ce qui définit la galanterie, c'est la question justement du type de rapport entre les sexes. Alors, galanterie, c'est un mot que vous connaissez. Aujourd'hui, j'allais dire, ce n'est pas un mot d'ailleurs qui est forcément très bien connoté actuellement, parce qu'on a plutôt tendance à considérer que cette attention courtoise des hommes à l'égard des femmes est un peu trop genrée pour ne pas être un leurre, voire une réassignation à des stéréotypes. Au XVIIe, le sens est bien différent, c'est un mouvement esthétique, même s'il y a une filiation, évidemment, c'est un mouvement esthétique, éthique, fondé dans les cercles mondains, dans les cercles précieux, disons première moitié du XVIIe, et qui prône donc des relations sociales, et en particulier des relations entre les sexes, fondées sur un esprit de gaieté, pas forcément un esprit de séduction, d'ailleurs, normalement, ce n'est pas un esprit de séduction, mais un esprit de gaieté, avec un souci de plaire, où les messieurs sont censés chercher à plaire aux dames sans les incomoder, attendons-nous bien, il ne s'agit pas de chercher systématiquement à séduire, c'est là où ça se différencie peut-être certaines caricatures de la galanterie, c'est l'idée qu'il faut accorder aux femmes de l'importance comme destinataires, j'allais dire, privilégiées, mais aussi comme complices, comme juges également de cette sorte d'esthétisation du lien social qu'on essaye de réaliser dans les milieux mondains. Donc avec une importante composante littéraire, c'est la littérature du raffinement amoureux, de l'élégance, avec de l'esprit, côté souriant, voire riant, moqueur, je ne sais pas si vous avez vu ce film qui s'appelle Ridicule, qui date un petit peu, c'est ce genre de galanterie, y compris d'ailleurs ces côtés moqueurs qui vont jusqu'au drame, vous savez qu'il y a un personnage qui se suicide parce qu'on s'est moqué de lui, on n'a pas résisté au plaisir du mot d'esprit qui peut être assassin, mais il y a cette idée de l'intelligence d'un esprit d'intelligence qui fait que chacun essaye de participer à ce petit chef-d'œuvre éphémère qui est une conversation réussie, un moment passé ensemble agréablement. Alors, ça peut vous surprendre un petit peu de travailler comme ça sur le comique, peut-être dans la fiction de la seconde moitié du XVIIe, parce que quand on parle, j'allais dire, de la fiction du XVIIe, on connaît les histoires comiques, vous connaissez peut-être l'histoire comique de Francion, de Sorel, ou le page disgracié, de Tristan Lhermitte, ou le roman comique de Scarron, c'est plutôt des ouvrages première moitié du XVIIe. Bon, moi, je m'intéresse à la seconde moitié du XVIIe, donc à un moment où il n'y a plus d'histoire comique, ce qui veut dire qu'il y a du comique, mais il n'est plus dans un genre spécifique, il est partout. C'est ce qui est intéressant, sous l'influence de la galanterie, donc il y a tout un ensemble de textes que j'ai essayé d'exhumer, parce que parfois c'est des textes, certains étaient connus, mais des textes franchement méconnus, ou qui sont là pour mettre en scène des choses qui amènent le rire ou le sourire à travers la mise en scène de railleries, la notion de badinage, badinage, je ne sais pas si elle vous dit quelque chose, c'est une notion qui apparaît à ce moment-là, la question du ridicule également, tirer le ridicule sans blesser autant que possible, mais on peut aller jusqu'à blesser. C'est ce qu'Uderi emploie une métaphore et le dire, il faut tirer le ridicule, il faut que la pique fasse moins de mal que l'épine de la rose à laquelle on rêve. Elle dit ça beaucoup mieux que moi, évidemment, on se croirait dans ma larmée, l'épine de la rose rêvée doit être plus piquante que la raillerie galante. Donc voilà, j'ai exploré ça à travers aussi des jeux, parce qu'il y a beaucoup de fiction de jeux finalement. L'écriture elle-même se présente parfois comme un jeu littéraire. On mélange beaucoup les choses entre la prose, le verre, la fiction qui parfois est à la limite est à la limite de la non-fiction, par exemple, du côté de la correspondance, du roman épistolaire, ou narration, limite conversation, mémoire, limite fiction. c'est le moment où naissent ce qu'on appelait les pseudo-mémoires, des faux-mémoires, des vraies faux-mémoires. On utilise un genre qui est le genre qui est censé être un genre référentiel, quelqu'un confesse, fait un bilan authentique de sa vie et puis on s'en sert pour raconter des aventures absolument fictionnelles. Donc voilà, j'ai aussi essayé de voir du côté du travestissement, le changement de travestissement, le changement vestimentaire, comment c'est un motif qui est très récurrent à ce moment-là, évidemment qui induit des tas de scènes galantes, comme vous pouvez imaginer. Également du côté du registre gaulois, alors la gauloiserie au XVIIe, ça existe, avec le sens actuel d'ailleurs. Alors voilà, est-ce que c'est un antagonisme de la galanterie, la gauloiserie, ou est-ce qu'il y a des liens entre les deux ? J'avais essayé de réfléchir à ça, j'avais essayé aussi de montrer comment il y avait des rires encore plus pointus, comment la galanterie pouvait aller jusqu'à la paillardise, par exemple, lorsqu'on évoque la galanterie des hommes d'église, il y a un certain nombre de textes comme ça, aujourd'hui, Vénus dans le cloître, pour dire la chose en un seul titre, et puis, il n'y a pas seulement, vous voyez, les rapports entre galanterie et église, il y a un autre pouvoir, c'est le pouvoir politique qui est touché comme ça par la subversion galante, et ça m'a amenée à explorer des fictions pamphlétaires, enfin un genre un peu hybride, encore une fois, où cette fois-ci, ce sont des fictions, mais où les personnages portent des noms historiques. Alors, Grande dame de la cour dont on raconte les débauches, Roi, 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 donc Roi dont on raconte, oui, les débauches, mais aussi les mésaventures, y compris les mésaventures intimes, y compris dans son impuissance, le roi vieillissant, par exemple, qui est mis en scène dans son impuissance sexuelle, manière évidemment de laisser entendre qu'il n'est plus capable d'exercer d'autres pouvoirs que le pouvoir sexuel, que la puissance sexuelle. Donc, vous voyez comment il y a ce... il y avait ce continent, j'allais dire, de ces... voilà, de ces fictions galantes qui m'a permis, enfin, j'allais dire, à partir des connaissances accumulées par le fait que j'ai lu pas mal de choses très diverses, d'essayer de réfléchir là aussi à ce que la mixité galante a changé au rapport entre hommes et femmes et comment les textes des hommes et des femmes en rendent compte. Et ça m'a même amenée, figurez-vous, et là c'est vraiment la gageure suprême, à essayer de relire de manière un peu iconoclaste la princesse de Clèves, alors si ça vous intéresse, vous irez voir le dernier chapitre, c'est un peu une tentative limite, mais enfin, j'en suis assez fière à vrai dire, moi je crois qu'il y a dans la princesse de Clèves des éléments satiriques, parodiques, ironiques, voilà, et que, à force de faire des lectures trop révérencieuses, on ne les voit plus. Tout ça, pourquoi ? Pour comprendre comment le classicisme, le modèle esthétique du classicisme, a servi, qui a longtemps servi comme moyen d'enseignement moral, c'est comme ça qu'il y a une continue, c'est comme ça qu'on peut expliquer que la Troisième République, qui a priori n'avait pas de sympathie pour la monarchie de Louis XIV, a continué comme ça à promouvoir la littérature du grand siècle, ce classicisme a déformé finalement l'image du XVIIe siècle et mon travail, ça a été justement de chercher à changer cette vision. Alors c'est là où j'ai dû sauter un passage, sauter un passage, parce que ce que je voulais dire c'est que le XVIIe c'est le siècle de Molière, quand on a dit ça on se dit que c'est un siècle qui est en rire, Molière c'est quand même assez irrésistible, aujourd'hui encore, même des gens qui ne peuvent pas toujours comprendre la finesse des allusions ou le sens du vocabulaire, n'empêche que ça marche toujours, ça a toujours une efficacité sur le théâtre à partir du tout moment où c'est un peu préjoué correctement et très bizarrement ce siècle du rire lorsqu'on l'appelle le grand siècle, le siècle de Louis XIV, le siècle du classicisme, etc. ce serait un siècle où on n'a pas ri. Et alors moi ce que j'ai essayé de montrer dans ce travail en fait c'est que ce classicisme il est le résultat de l'élimination de beaucoup de textes. et que si on commence à chercher du côté des fictions comiques ou si on commence à faire des lectures comiques de textes qui n'ont pas forcément été interprétés comme comiques, en fait on découvre des étendues complètes qui changent vraiment l'image que l'on peut avoir de ce XVIIe siècle qui est je ne sais pas si c'est un siècle où on passait son temps à rigoler je pense que c'était un siècle aussi très dur et que ça explique aussi peut-être pourquoi il y avait tant besoin de rire de s'amuser etc alors cette lecture galante cette relecture galante du XVIIe siècle je l'ai continué par exemple dans un travail où j'ai proposé à des collègues de réfléchir à la réception galante des auteurs de l'Antiquité ah oui ça c'est un truc normalement l'Antiquité c'est sérieux c'est les sources même du sérieux et voilà qu'elle devient galante cette Antiquité c'est ce que j'ai appelé la galanterie des anciens j'étais sur femmes, culture, société donc là je vous ai montré les rapports entre femmes, société, culture la culture galante mais il y a d'autres approches possibles il se trouve que j'ai et je me suis occupée d'une société savante qui s'appelle la Société Internationale d'Études des Femmes d'Ancien Régime SIFAR donc une société savante pluridisciplinaire donc avec des historiens des historiennes des architectes des musicologues des linguistes des... enfin bon voilà je suis en discipline et dans ce cadre-là donc voilà j'étais 8 ans au Conseil d'administration 4 ans présidente ce qui fait que quand on est censé essayer de faire un peu de réfléchir aux femmes et à la part des femmes dans la société et dans la culture on travaille par exemple sur la question du mécénat féminin donc ça a été ce petit donc ça c'est en ligne si ça vous amuse voilà donc le mécénat du Moyen-Âge à la fin de l'Ancien Régime j'ai travaillé aussi alors ça c'est plus surprenant peut-être sur l'accouchement les représentations de l'accouchement alors l'accouchement vu par les femmes enfin vous allez vous dire l'accouchement il y a forcément des femmes a priori on est d'accord mais l'idée c'était c'était justement de ne pas s'appuyer sur les textes des médecins mais plus s'appuyer sur les textes des sages-femmes on en a retrouvé quand même et puis bon les récits de femmes alors il y en a très peu mais vous voyez là par exemple on avait une image de femmes qui font accoucher une autre femme voilà essayer de trouver les traces qui sont pas faciles à trouver traces historiques comme ça d'un discours et de représentation féminine de l'accouchement c'est pas évident dans le même genre la place des femmes dans la ville un thème très actuel mais voilà par exemple à Paris quels étaient les lieux féminins est-ce qu'il y avait des lieux pour les femmes quels étaient les types de professions que pouvaient exercer les femmes dans Paris voilà donc c'était ce genre de de questions le dernier dans ce genre ah ben il a sauté bon ben il a sauté c'est pas grave c'est la page blanche c'est sur femme et folie voilà c'est pour ça que c'est blanc la folie l'accusation de folie ben vous savez que beaucoup de femmes sont accusées d'être folles toujours été comme ça la femme est folle parce qu'elle est une femme parce que son corps est faible c'est cette infériorité intellectuelle morale physique sur laquelle tous les discours d'autorité s'accordent ce qui fait que la folie c'est l'accusation idéale pour sanctionner toutes les conduites féminines jugées déviantes par rapport à un ordre patriarcal religieux donc masculin bon éventuellement la folie peut être aussi un exutoire il sert à servir à compenser ou à exprimer des formes de révolte féminine en tout cas il y a vraiment une histoire de la folie féminine et c'était intéressant parce que le texte de référence dans ce domaine l'histoire de la folie de Michel Foucault ne parle absolument pas de cette dimension là c'est quand même assez sidérant quand on y pense voilà la question du genre il se la pose jamais dernière approche dernier élément de ces de ces approches où je mêle donc la question de la société de la place des femmes dans la société et puis donc la question des représentations un livre que j'ai dirigé un petit numéro de revue sur les représentations du viol dans la littérature c'était en 2017 donc petit numéro de revue mais en fait un vaste sujet je me suis rendu compte justement à l'occasion de ce livre que j'ai dirigé qu'il y avait un sujet un sujet qui n'est pas beaucoup travaillé et alors vous voyez c'est paru à l'automne 2017 ce qui veut dire que j'ai proposé mon sujet deux ans avant c'est à dire à un moment où on n'en parlait pas trop encore dans la société enfin je ne dis pas ça pour dire que j'ai inventé MeToo mais je veux dire par là c'est effectivement un thème qui là aussi vous voyez comment on peut avoir la chance de recouper des interrogations plus très contemporaines finalement et d'ailleurs ça fait partie de mes de mes chantiers à venir de revenir sur cette question du rapport de la représentation du viol dans la littérature alors il y a vraiment des trucs qui ont sauté voilà bon troisième dimension troisième dimension de ce parcours dans mon domaine de recherche où on est toujours on revient toujours aux femmes c'est la question alors j'ai appelé ça de la matrimonialisation en fait à une époque j'aurais dit simplement mis les enjeux de la réception de l'histoire des femmes alors le mot de matrimonialisation je dois dire que c'est madame l'abbé Mathilde l'abbé qui me l'a appris et qui m'a permis d'ailleurs de mieux comprendre un certain nombre de phénomènes que j'ai pu observer alors cette histoire d'abord de réception comme lieu de construction de la mémoire j'allais dire c'est une idée que j'avais depuis un certain temps et d'ailleurs je l'avais mené à bien sous une forme qui n'est pas du tout genrée légende noire légende dorée ça c'était un colloque que j'avais fait donc avec Chantal Pierre voilà en 2013 peu de temps après mon arrivée à Nantes où justement l'idée que j'avais à l'époque c'était comment la littérature fabrique l'histoire c'est-à-dire comment c'est par le discours littéraire qu'un certain nombre d'images sont véhiculées à tel point que la réception qui est faite de l'histoire la connaissance qu'on a d'histoire peut être construite par la littérature tout ça pour vous dire l'importance de la question donc littéraire et alors évidemment la question de la manière dont l'histoire construit des légendes noires ou dorées n'est pas sans lien avec la question de la manière dont c'est construit pour les hommes ou pour les femmes alors là vous voyez donc le cardinal de Richelieu qui a été choisi sur la page de garde sur la page de couverture mais en fait il y avait aussi bien des femmes qui étaient étudiées à l'intérieur alors se travailler donc comme ça sur la réception des femmes du passé sur la réception des autrices parce qu'aujourd'hui j'emploie le mot autrice c'est chercher à les rendre visibles à lutter contre l'effacement ce qu'on appelle l'invisibilisation donc qui fait qu'elles ont été exclues des mémoires du patrimoine patrimoine qui n'est pas un matrimoine etc alors quand on travaille sur des autrices travailler à les faire connaître et à les diffuser d'abord c'est rendre leurs textes accessibles disponibles les éditer en d'autres termes c'est ce que j'ai fait par exemple avec un texte de Madeleine de Scudéry qui n'avait jamais été réédité depuis le 17ème donc Mathilde de Madeleine de Scudéry ou ce que j'ai fait avec Madame de Villedieu Madame de Villedieu j'ai édité deux textes d'elle le portefeuille dans les textes sur les romans trouvés puis les amours des grands hommes une recueille de nouvelles où elle réécrit l'histoire des grands hommes justement de l'antiquité Socrate Solon César Caton Pompée etc mais ces grands hommes elle montre qu'ils étaient entourés de femmes et donc voilà c'est les amours des grands hommes faire une édition critique c'est rendre accessible des textes donc par la même prolonger leur durée de vie et leur lectorat c'est aussi attirer l'attention du public avec l'idée que justement ces textes méritent peut-être plus d'égard qu'ils n'en ont reçu dans l'histoire littéraire c'est aussi orienter leur lecture parce qu'une édition critique c'est aussi faire une préface des notes etc et autant que possible qui valorise ces textes et puis c'est aussi rendre possible leur étude par des étudiants alors évidemment lorsqu'il y a des livres alors Mathilde ça coûte je ne sais plus 40, 50, 60 euros les amours des grands hommes on est autour de 20 euros mon prochain qui va s'appeler Sexe genre et Compte de Fées je vous l'annonce aujourd'hui va paraître autour de 10 euros 8-10 euros c'est donc c'est un travail que j'ai fait l'année dernière que j'ai rendu aux presses universitaires de Saint-Etienne en novembre et donc il doit paraître j'espère cette année dans une collection donc ils ont deux poches en tout cas une collection à des prix accessibles ce qui laisse espérer que ça va être là aussi diffusé donc mettre en avant certains textes mettre en avant certaines autrices en éditant ou alors en travaillant et en faisant travailler alors j'ai fait par exemple Madame de Villedieu donc vous avez compris que elle est mon voilà elle est je pense une des autrices qui a été le plus méconnue donc j'ai essayé de la faire connaître par des colloques également donc en l'éditant mais aussi par des colloques alors là colloques sur ses fictions sur ses romans et aussi j'ai fait deux colloques sur elle figurez-vous un autre sur son théâtre puisqu'elle a aussi fait du théâtre il manque le côté poésie ça viendra peut-être un jour j'en sais rien réhabiliter également des personnages connus mais pas forcément si étudiés que ça Madame de Maintenon alors ça c'est un colloque assez récent que j'ai fait c'était à Versailles au moment du tricentenaire de la mort de Madame de Maintenon donc en 2019 elle est morte en 1719 l'idée c'était quoi alors Madame de Maintenon c'est pas une inconnue c'est le moins qu'on puisse dire bon elle a été quand même la seconde épouse de Louis XIV donc c'est pas une question d'invisibilisation mais en revanche point de vue les gens de Noir ça se pose là parce que la pauvre Madame de Maintenon qu'est-ce qu'on lui a mis sur le dos donc réhabiliter comme ça un personnage historique et essayer de la rendre sinon à une vérité historique en tout cas à une forme de nuance et ne pas donc voilà essayer de lutter un peu contre un certain nombre de oui de légendes noires ou de regards biaisés donc Madame de Maintenon oui alors aussi très connue j'ai changé mon ordre là excusez-moi très connue aussi mais qui mérite toute notre attention Madame de Lafayette je suis revenue donc à mes premiers amours Lafayette etienne en écrivant une biographie alors là donc petite biographie c'est pas long mais j'étais très contente de moi donc sur le site de l'amour c'est en ligne c'est disponible donc n'hésitez pas à aller voir pourquoi une biographie de Madame de Lafayette pour dépoussiérer parce qu'il y avait une biographie qui existait qui datait d'à peu près une trentaine d'années et alors il y avait des choses vraiment sur l'image de la femme de la condition d'écrivaine on expliquait qu'elle s'était mariée très vite parce qu'elle s'était fait engrosser par un on ne sait pas trop par qui qu'elle était jalouse de sa mère enfin des trucs franchement qui témoignait vraiment enfin bon je ne vais pas accabler le collègue feu le collègue évidemment qui avait écrit cette biographie mais enfin voilà qui témoignait effectivement d'un regard masculiniste on dirait aujourd'hui qui vraiment déformait complètement alors peut-être que je déforme aussi mais enfin moi en tout cas j'essaye de m'en tenir au texte et ne pas élaborer des scénarios largement fondés sur le fantasme plus que sur la connaissance parce que bon les femmes ça fait beaucoup fantasmer les hommes et donc il y a parfois des choses étonnantes donc voilà d'où la nécessité d'une biographie de Madame de Lafayette parce qu'il ne faut pas croire que c'est parce que c'est une grande autrice que tout est connu loin de là donc c'était un sujet de choix et un sujet de choix aussi pour étudier donc ce phénomène de patrimonialisation ou de matrimonialisation puisque Madame de Lafayette vous le savez peut-être c'est aujourd'hui encore la romancière française la plus présente dans les manuels du secondaire alors peut-être que Annie Ernaud va la rejoindre dans quelques dizaines d'années tout de même parce qu'actuellement elle n'est pas beaucoup Annie Ernaud enfin c'est normal Emmanuel il faut du temps Madame de Lafayette elle est présente dans les manuels du secondaire plus que Marguerite Duras ou Marguerite Orsenard ou ne parlons même pas de Georges Sand la malheureuse souvent elle n'y est même pas du tout donc alors elle est présente mais avec quel discours avec quel texte pour servir quelle morale morale du sentiment morale donc pour servir le mythe classique ou est-elle présente pour parler des audaces discrètes qu'elle s'était permise son désir d'indépendance sa manière sobre d'écrire sans doute ce que les femmes n'étaient pas autorisées ou ne s'autorisaient pas à dire parce que quand on étudie les textes en tout cas la manière dont moi je les comprends j'essaye je pense qu'on peut les comprendre il y a des choses que dit Madame de Lafayette qui sont beaucoup plus dérangeantes que l'interprétation souvent un peu plan-plan qui en est faite voilà et j'avais choisi donc un fond je n'ose pas dire abstrait mais c'est un c'est un dôme c'est un dôme qui est à Turin c'est une architecture à la géométrie extrêmement savante à la manière de la construction des romans de Madame de Lafayette et puis aussi pour éviter le côté sentimental donc une des suites de ce travail sur Madame de Lafayette parce que Madame de Lafayette j'ai commencé par elle je finirai peut-être ma vie avec elle c'est un colloque sur la réception internationale de Madame de Lafayette alors que j'organise donc cette année les 15 et 16 juin à l'université de Nantes ce sera au château du Tertre là c'est même un double colloque parce que cette année c'est la réception 17ème, 18ème et puis l'année prochaine il y aura la réception 19ème, 20ème et pourquoi travailler sur la réception internationale de Madame de Lafayette parce que là aussi c'est un domaine figurez-vous qui n'est pas très étudié les autrices c'est ça qui est merveilleux c'est que il y a de la place tout le monde racine il y a beaucoup de choses de faites Madame de Lafayette il reste encore des choses alors que pourtant elle est très connue alors dès que vous partez sur quelqu'un qui est un peu moins connu là vous êtes tranquille du point de vue bibliographie et voilà il n'y a jamais eu de travail sur sa réception internationale l'idée voilà est-ce qu'elle a été traduite comment dans quelle langue voilà est-ce qu'elle a changé la vision qu'on pouvait avoir de l'écriture du roman est-ce qu'elle a eu une influence sur l'écriture du roman dans d'autres pays européens donc voilà vous découvrez que Madame de Lafayette elle a été traduite en italien en allemand en anglais y compris pour les siècles anciens et donc elle joue un rôle pas seulement en France comme modèle du roman mais elle joue un rôle en Europe et ça c'est vrai pour elle mais c'est vrai pour Scuderi c'est impressionnant le nombre de en néerlandais aussi Madame de Lafayette a été traduite en néerlandais bon donc voilà un projet qui est en route et puis et puis et puis après je vous ai mis j'aurais pu le mettre ailleurs c'est aussi par exemple réfléchir aux questions de réception c'est s'interroger sur les regards par exemple donc je l'ai fait avec des deux personnes qui ont été mes doctorantes et qui aujourd'hui sont docteurs toutes les deux donc des hommes sous le regard des femmes oui changer un peu la focale pour une fois on ne va pas regarder les femmes on va regarder les hommes on va regarder ce que les femmes disent des hommes ça a semblé intéressant bon c'est en ligne aussi c'est dans Atlantide c'est la revue du laboratoire Lameau donc de ce point de vue là c'est c'est disponible vous pouvez lire un article et pas forcément les autres donc n'hésitez pas et puis et puis c'est fini donc tout ça pour vous dire que le ben voilà que Madame de Lafayette Annie Arnault même combat au sens où ce que j'ai essayé de parcourir dans mon dans ce dans cette promenade cette longue promenade c'est comment vous voyez je suis partie d'une interrogation finalement d'une question assez précise j'ai élargi du côté de la société j'ai élargi du côté du genre romanesque j'ai élargi finalement autour de la place des femmes dans la société le rôle qu'elle peut y jouer et puis du côté de la réception et en fait on se rend compte que tous ces domaines ben c'est des domaines où il y a comme je le disais beaucoup à parcourir beaucoup à découvrir encore lorsqu'on parle du passé alors Annie Arnault c'est un point peut-être d'aboutissement j'allais dire Madame de Lafayette elle finit enfin j'allais dire le mouvement qu'elle a lancé comme ça de rénovation de l'écriture cette audace cette innovation ben peut-être l'écriture de Annie Arnault en est le terme final il faudrait poser la question à Annie Arnault pour voir si Madame de Lafayette a joué un rôle dans son écriture mais je pense effectivement que les modèles féminins et c'est pour ça que c'est important d'en parler jouent un rôle déterminant en particulier sur les femmes auteurs les femmes autrices devrais-je dire donc voilà même combat je pense que ce parcours peut vous montrer effectivement qu'il y a en tout cas une des formes déterminantes des carrières féminines qui font qu'on peut penser que Annie Arnault si moderne soit-elle dans une vie bien différente à une autre époque avec d'autres structures sociales etc il n'empêche qu'il y a quand même sans doute des points communs qui les rapprochent je vous remercie j'ai été très longue et peut-être que vous avez des questions merci Sous-titrage ST' 501